Alors voilà, là je vous présente le Piora, c'est un alpage du Tessin, d'une partie de la Suisse où on parle italien. Et puis le Piora c'est le sud des Alpes, donc c'est des vaches qui ont peu de jours d'alpage. Et c'est une race de vache qui s'appelle la Grise et qui donne un peu de nez, mais très concentré. Et c'est un fromage qui a un goût de fleur très particulier, c'est tellement floral qu'on peut avoir un petit côté miel comme ça derrière qui revient. La fleur est un bon petit goût de vache et celui-là date maintenant du mois de mai, l'année passée, mai-juin l'année passée. Voilà, alors c'est assez jaune, il y a une très belle croûte, ils sont vieillis avec le nom Piora, ils sont vieillis dans des caves à gruyère, des caves qui ont beaucoup d'humidité, donc le fromage vieillit mais ne sèche pas. Et ça c'est, je dirais, 50% de la qualité d'un fromage, c'est l'affinage. Parce que vous pouvez prendre le meilleur fromage du monde et le vieillir dans un abri atomique, vous n'aurez pas un bon fromage de toute manière. Donc là c'est vraiment un beau produit, affiné dans les règles de l'art, produit dans les règles de l'art. C'est un alpage qui se retrouve à peu près à 2000 mètres d'altitude et c'est un parterre de fleurs. Et ces fleurs, on les ressent dans le fromage. Je dirais, ça pourrait rappeler au niveau de la fleur, au niveau du comté, si on voulait le comparer à un fromage un petit peu français. Donc quelque chose qui a du caractère, voilà.